Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons passer au chapitre 18, ce jusqu'à chapitre 21. Moment cruel, et elle me l'avoue. Elle détaille jusqu'aux moindres circonstances. Son œil si beau fixé sur le mien penne l'amour qu'elle sent pour un autre. Schillard Mademoiselle de la Molle, ravie, ne songeait qu'au bonheur d'avoir été sur le point d'être tuée. Elle allait jusqu'à se dire, il est digne d'être mon maître, puisqu'il a été sur le point de me tuer. Combien faudrait-il fondre ensemble de beaux jeunes gens de la société pour arriver à un tel mouvement de passion ? Il faut avouer qu'il était bien joli au moment où il est monté sur la chaise pour replacer l'épée précisément dans la position pittoresque que le tapissier décorateur lui a donnée. Après tout, je n'ai pas été si folle de l'aimer. Dans cet instant, s'il se fût présenté quelques moyens en aide de renouer, il l'eut saisi avec plaisir. Julien, enfermé à double tour dans sa chambre, était un proie au plus violent désespoir. Dans ses idées folles, il pensait à se jeter à ses pieds. Si au lieu de se tenir dans un lieu écarté, il eut erré au jardin et dans l'hôtel de manière à se tenir à portée des occasions. Il eut peut-être en un seul instant changé en bonheur le plus vif son affreux malheur. Mais l'adresse dont nous lui reprochons l'absence aurait exclu le mouvement sublime de saisir l'épée qui, dans ce moment, le rendait si joli aux yeux de mademoiselle de la molle. Ce caprice favorable à Julien dura toute la journée. Mathilde se faisait une image charmante des courts instants pendant lesquels elle l'avait aimée et les regrettait. Au fait, se disait-elle, ma passion pour ce pauvre garçon n'a duré à ses yeux que depuis une heure après minuit, quand je l'ai vu arriver par son échelle avec tous ses pistolets dans la poche de côté de son habit jusqu'aux 9h du matin. C'est un quart d'heure après, en entendant la messe à Sainte-Valère, que j'ai commencé à penser qu'il allait se croire mon maître et qu'il pourrait bien essayer de me faire obéir au nom de la terreur. Après dîner, mademoiselle de la molle, loin de fuir à Julien, lui parla et l'engagea en quelque sorte à la suivre au jardin et l'obéit. Cette épreuve lui manquait. Mathilde s'aidait sans trop s'en douter à l'amour qu'elle reprenait pour lui. Elle trouvait un plaisir extrême à se promener à ses côtés. C'était avec curiosité qu'elle regardait ses mains qui, le matin, avaient saisi l'épée pour la tuer. Cependant, après tout ce qui s'était passé, ils ne pouvaient plus être question de leur ancienne conversation. Peu à peu, Mathilde se mit à lui parler avec confidence, intime de l'état de son cœur. Elle trouvait une singulière volupté dans ce genre de conversation. Elle en vient à lui raconter longuement les mouvements d'enthousiasme passagers qu'elle avait éprouvés jadis pour M. de Croissenois, ensuite pour M. de Cailus. « Quoi ? Pour M. de Cailus aussi ? » s'écria Julien et toute la mère jalousie d'un amant délaissé éclatait dans ce mot. Mathilde en jugea ainsi, il n'en fut point enfancé. Elle continua à torturer Julien en lui détaillant ses sentiments d'autrefois de la façon la plus pittoresque, avec l'accent de la plus intime vérité. Il voyait qu'elle peignait ce qu'elle avait sous les yeux. Il avait la douleur de remarquer qu'en parlant, elle faisait des découvertes dans son propre cœur. Le malheur de la jalousie ne peut aller plus loin. Soupçonner qu'un rival est aimé est déjà bien cruel, mais se voir avouer en détail l'amour qu'il inspire par la femme qu'on adore est peut-être le comble des couleurs. Aux combien étaient punis en cet instant les mouvements d'orgueil qui avaient porté Julien à se préférer au Cailus. Avec quel malheur intime et sentit il exagérer leurs plus petits avantages. Avec quelle bonne foi ardente il se méprisait lui-même. Mathilde lui semblait un être au-dessus du dévin. « Toute parole est faible » pour exprimer l'excès de son admiration. En se promenant à côté d'elle, il regardait à la dérober ses mains, ses bras, sa taille de reine. Il était sur le point de tomber à ses pieds anéantis d'amour et de malheur en criant pitié. Et cette personne si belle, si supérieure à tout, qui une fois m'a aimé, c'est Monsieur de Cailus, qu'elle aimera sans doute bientôt. Julien ne pouvait douter de la sincérité de Mademoiselle de la moelle. L'accent de la vérité était trop évident dans tout ce qu'elle disait. Pour qui rien absolument ne manquait à son malheur, il y a eu des moments où, à force de s'occuper des sentiments qu'elle avait éprouvés une fois pour Monsieur de Cailus, Mathilde a envie d'en parler de lui comme si elle l'aimait actuellement. Certainement, il y avait de l'amour dans son accent, Julien le voyait nettement. L'intérieur de sa poitrine eut été inondé de plomb fondu qu'il eut moins souffert. Comment, arrivé à cet excès de malheur, le pauvre garçon eut-il pu deviner que c'était parce qu'elle parlait à lui que Mademoiselle de la moelle trouvait tant de plaisir à repenser aux vérités d'amour qu'elle avait éprouvés jadis pour Monsieur de Cailus ou de Monsieur Croissenois. Rien ne saurait exprimer les tortures de Julien. Il écoutait les confidences détaillées de l'amour éprouvé pour d'autres dans cette même allée de tilleul où, si peu de jours auparavant, il attendait qu'une heure sonna pour pénétrer dans sa chambre. Un être humain ne peut soutenir le malheur à un plus haut degré. Ce genre d'intimité cruelle dura huit grands jours. Mathilde tantôt semblait rechercher, tantôt ne fuyait pas les occasions de lui parler, et le sujet de conversation auquel il semblait tous deux revenir avec une sorte de volupté cruelle, c'était le récit des sentiments qu'elle avait éprouvés pour d'autres. Elle lui racontait les lettres qu'elle avait écrites, elle lui en rappelait jusqu'aux paroles et lui récitait des phrases entières. Les derniers jours, elle semblait contempler Julien avec une sorte de joie maligne. Ses douleurs étaient une vive jouissance pour elle. Elle y voyait la faiblesse de son tyran, elle pouvait donc se permettre de l'aimer. On voit que Julien n'avait aucune expérience de la vie, il n'avait pas même des romans. S'il lui était un peu moins gauche et qu'il lui dit avec quelques sang-froid à cette jeune fille par lui, s'y adorait et qu'il lui faisait des confidences étranges, convenait que, quoique je ne vaille pas tous ces messieurs, c'est pourtant moi qui vous aimais. Peut-être eut-elle été heureuse d'être devinée, du moins le succès eut-il dépendu entièrement de la grâce avec laquelle Julien eut exprimé cette idée, et du moment qu'il eut choisi. Dans tous les cas, il sortait bien et avec avantage pour lui d'une situation qui allait devenir monotone aux yeux de Mathilde. « Il vous ne m'aimait plus. Moi qui vous adore, » lui dit un jour, après une longue promenade. Julien est perdu d'amour et de malheur. Cette sottise était à peu près la plus grande qu'il put commettre. Ce mot détruisit en un clin d'œil tout le plaisir que Mlle Lamolte trouvait à lui parler de l'état de son cœur. Elle commençait à s'étonner qu'après ce qui s'était passé, il ne s'effonçait pas de ses récits. Elle allait jusqu'à s'imaginer, au moment où il lui tient ce sot propos, que peut-être il ne l'aimait plus. « La fierté a sans doute été en son amour, » se disait-elle. « Il n'est pas homme à se voir impunément préféré des êtres comme Kailuz de Luz, Crois-Noix, qu'il a voulu être tellement supérieur. » « Non, je ne le verrai plus à mes pieds. » Les jours précédents, dans la naïveté de son malheur, Julien lui faisait un éloge passionné des brillantes qualités de ses messieurs. Il allait jusqu'à les exagérer. Cette nuance n'avait point échappé à Mlle Lamolte. Elle en était étonnée. L'âme frénétique de Julien a loin un rival qui croyait aimé, sympathisant avec son bonheur. Son mot si franc mais si stupide vient tout changer en un instant. Mathilde, sûre d'être aimée, le méprisa parfaitement. Elle se promenait avec lui au moment de ce propos maladroit. Elle le quitta et son dernier regard exprimait le plus affreux mépris. Rentrée au salon de toute la soirée, elle ne le regarda plus. Le lendemain, ce mépris a occupé tout son cœur. Il n'était plus question du mouvement qui, pendant huit jours, lui avait fait trouver tant de plaisir à traiter Julien comme l'ami le plus intime. Sa vue lui était désagréable. La sensation de Mathilde alla bientôt jusqu'au dégoût. Rien ne saurait exprimer l'excès du mépris qu'elle éprouvait en le rencontrant sous ses yeux. Julien n'avait rien compris à tout ce qui s'était passé dans le cœur de Mathilde, mais sa vanité clairvoyante discerna le mépris. Il eut le bon sens de ne paraître devant elle que le plus rarement possible et jamais ne le regarda. Mais ce ne fut pas sans une peine mortelle qui se priva en quelque sorte de sa présence. Il crut sentir que son malheur s'en augmentait encore. Le courage d'un cœur d'homme ne peut aller plus loin, se disait-il. Il passait sa vie à une petite fenêtre dans les combles de l'autre. La persienne en était fermée avec soin, et de là, du moins, il pouvait apercevoir Mlle de la Molle dans les instants où elle paraissait au jardin. Que devenait-il quand, après dîner, il la voyait se promener avec M. de Cailus, M. de Louse ou tel autre pour qui elle lui avait avoué quelque vélité d'amour autrefois éprouvé ? Julien n'avait pas l'idée d'une telle intensité de malheur. Il était sur le point de jeter des cris, cette âme si ferme était enfin bouleversée de fond en comble. Toute pensée étrangère à Mlle de la Molle lui était devenue odiose. Il était incapable d'écrire les lettres les plus simples. « Vous êtes fou, lui dit un matin le marquis. » Julien tremblait d'être deviné, par la maladie, il parvient à se faire croire. Heureusement pour lui, M. de la Molle le plaisanta à dîner sur son prochain voyage. Mathilde comprit qu'il pouvait être fort long. Il y avait déjà plusieurs jours que Julien l'a fuyé, et les gens gens, si brillants qu'il avait tout ce qui manquait à cet être si pâle et si sombre, autrefois aimée, aimée d'elle, n'avait plus le pouvoir de la tirer de sa rêverie. Une fille ordinaire, se disait-elle, eut cherché l'homme qu'elle préfère parmi ces gens gens qui attirent tous les regards dans un salon. Mais un des caractères de génie est de ne pas traîner sa pensée dans l'ornière tracée par le vulgaire. Campagne d'un homme tel que Julien, auquel il ne manque que de la fortune que j'ai, j'exciterai continuellement l'attention. Je ne passerai point inaperçu dans la vie. Bien loin de redouter sans cesse une révolution qu'ont mes cousines, qui de peur de peuple n'ose pas gronder un postillon qui les mène mal, je serai sûre de jouer un rôle, un grand rôle, car l'homme que j'ai choisi a du caractère et une ambition sans borne. Que lui manquait-il ? Des amis ? De l'argent ? Je lui donne tout cela. Mais sa pensée traitait un peu Julien à un être inférieur dont on fait la fortune quand et comment on veut et de l'amour duquel on ne se permet pas même de douter. Chapitre 19 L'Opéra Bouffée Occupée de l'avenir et du rôle singulier qu'elle espérait, Mathilde en vient bientôt jusqu'au regretté des discussions sèches et métaphysiques qu'elle avait jadis avec Julien. Fatiguée et de si haute pensée quelquefois aussi, elle regrettait les moments de bonheur qu'elle avait trouvés auprès de lui. Ses derniers souvenirs ne paraissaient point sans remords, elle en était accablée dans des certains moments. Mais si l'on a une faiblesse, disait-elle, il est digne d'une fille telle que moi de n'oublier ses devoirs que pour un homme de mérite. On ne dira point que ce sont ces jolies moustaches ni sa grâce à monter à cheval qui m'ont séduite, mais ces profondes discussions sur l'avenir qui attend la France. Ses idées sur la ressemblance que les événements qui font fondre sur nous peuvent avoir avec la révolution de 1688 en Angleterre. J'ai été séduite, répondait-elle, à ses remords. Je suis une faible femme, mais du moins je n'ai pas été égarée comme une poupée par les avantages extérieurs. S'il y a eu une révolution, pourquoi Julien Sorel ne jouerait-il pas le rôle de Roland et moi celui de Madame Roland ? J'aime mieux ce rôle que celui de Madame de Stahel. L'immortalité de la conduite sera un obstacle dans notre siècle. Certainement, on ne me reprochera pas une seconde faiblesse. J'en mourrais de honte. Les rêveries de Mathilde n'étaient pas toutes aussi graves et il faut l'avouer que les pensées que nous venons de transcrire. Elle regardait Julien à la dérober et trouvait une grâce charmante à ses moindres actions. Sans doute, se disait-elle, je suis parvenue à détruire chez lui jusqu'à la plus petite idée qu'il a des droits. L'air de malheur et de passion profonde avec lequel le pauvre garçon m'a dit ce mot d'amour naïf au jardin il y a eu huit jours, le prouve de reste. Il faut convenir que j'ai été bien extraordinaire de me fâcher d'un mot où brillait tant de respect, tant de passion. Ne suis-je pas sa femme ? Son mot était naturel et, il faut l'avouer, il était bien aimable. Julien m'aimait encore après des conversations éternelles dans lesquelles je lui avais parlé et avec bien de la cruauté, j'en conviens que des vérités d'amour que la nuit de la vie que Jomène m'avait inspiré pour ces jeunes gens de la société desquelles il est si jaloux. Ah, s'il savait combien ils sont peu dangereux pour lui. Combien auprès de lui il me semble étiolé et pâle copie les uns des autres. En faisant ces réflexions, Mathilde, pour se donner une contenance aux yeux de sa mère qu'il a regardée, tracait au hasard des traits de crayon sur une feuille de son album. Un des profils qu'elle venait d'achever étonna la ravi et ressemblait à Julien d'une façon frappante. « C'est la voix du ciel. Voilà un des miracles de l'amour, s'écria-t-elle avec transport. Sans m'en douter, je fais son portrait. » Il s'enfuit dans sa chambre et s'y enferma, pris des couleurs, s'appliqua beaucoup, chercha sérieusement à faire le portrait de Julien, mais elle ne put réussir. Le profit, tracé au hasard, se trouva toujours le plus ressemblant. Mathilde en fut enchantée et il y vit une preuve évidente de grande passion. Elle ne quitta son album que fort tard, quand la marquise la fit appeler pour aller à l'opéra italien. Elle n'eut qu'une idée, cherchait Julien des yeux pour le faire engager par sa mère à les accompagner. Il ne parut point, ces dames nurent que d'être vulgaires dans l'horloge. Pendant tout le premier acte de l'opéra, Mathilde rêva à l'homme qu'elle aimait avec les transports de la passion la plus vive. Mais au second acte, une maxime d'amour chantait, il faut l'avouer, sur une mélodie digne de Simarosa pénétra son cœur. L'héroïne de l'opéra disait « Il faut me punir de l'excès d'adoration que je sens pour lui, c'est trop l'aimer. » Du moment qu'il eut entendu cette cantilène sublime, tout ce qui existait au monde disparut pour Mathilde. On lui parlait et elle ne répondait pas. Sa mère la grondait. À peine pouvait-elle prendre sur elle de la regarder. Son extase arriva à un état d'exaltation et de passion comparable au mouvement le plus violent que, depuis quelques jours, Julien avait éprouvé pour elle. La cantilène, pleine d'une grâce divine sur laquelle était chanté le maxime qui lui semblait faire une application si frappante à sa position, occupait tous les instants où elle ne songeait pas directement à Julien. Grâce à son amour pour la musique, elle fut ce soir-là comme Madame de Ronald était toujours en pensant à Julien. L'amour de tête a plus d'esprit sans doute que l'amour vrai, mais il n'a que des instants d'enthousiasme. Il se connaît trop et se juge sans cesse, loin d'égarer la pensée. Il n'est bâti qu'à force des pensées. De retour à la maison, quoique pu dire Madame de la Molle, Mathilde prétendit avoir la fièvre et passa une partie de la nuit à répéter cette cantilène sur son piano et chanter les paroles de l'air célèbre qu'il avait charmé. « Devo punirme, devo punirme, c'est trop amai, etc. » Le résultat de cette nuit de folie fut qu'elle crut être parvenue à triompher de son amour. Cette page nuira de plus d'une façon en malheureux hauteur. Les âmes glacées l'accuseront dans des sens. Il ne fait point l'enjure aux jeunes personnes qui brillent dans les salons de Paris de supposer qu'une seule d'entre elles soit susceptible des mouvements de folie qui dégradent le caractère de Mathilde. Ce personnage est tout à fait d'imagination et même imaginé bien en dehors des habitudes sociales qui, parmi tous les siècles, assuront un rang si distingué à la civilisation du XIXe siècle. Ce n'est point la prudence qui manque aux jeunes filles qui ont fait leur némo des balles de cet hiver. Je ne pense pas non plus que l'on puisse les accuser de trop mépriser une brillante fortune des chevaux, de belles terres et tout ce qui assure une position agréable dans le monde. L'on de ne voir que la nuit, dans tous ses avantages, est en général l'objet des désirs les plus constants et si à passion dans les cœurs elle est pour eux. Ce n'est point l'amour non plus qui se charge de la fortune des jeunes gens doués de quelques talents comme Julien. Ils s'attachent d'une étrante en vie invincible à une coterie et quand la coterie fait fortune, toutes les bonnes choses de la société pleuvent sur eux. Malheur à l'homme d'étude qui n'est qu'une coterie, on lui reprochera jusqu'à de petits succès, fort en certains, et la haute vertu triomfera à l'eau volant. Et monsieur un roman et un miroir qui se promènent sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hôte sera par vous accusé d'être immoral. Son miroir monte la frange et vous accusez le miroir. Accuser bien plutôt le grand chemin où est le bourbier et plus encore l'inspecteur des routes qui laisse l'eau croupir et le bourbier se former. Maintenant qu'il est bien convenu que le caractère de Mathilde est impossible dans notre siècle, non moins prudent que vertueux, je crois moins d'irriter en continuant le récit des folies de cette aimable fille. Pendant toute la journée du lendemain, elle épia les occasions de s'assurer de son triomphe sur sa folle passion. Son grand but fut de déplaire en tout à Julien. Mais aucun de ses mouvements ne lui échappa. Julien était trop malheureux et surtout trop agité pour deviner une manœuvre de passion aussi compliquée, encore moins put-il voir tout ce qu'elle avait de favorable pour lui. Il en fut la victime. Jamais peut-être son malheur n'avait été aussi excessif. Ses actions étaient tellement peu sous la direction de son esprit que si quelques philosophes chagrins lui eut dit, songeaient à profiter rapidement des dix positions qui vont vous être favorables dans ce genre d'amour de tête que l'on voit à Paris. La même manière d'être un ne peut durer plus de deux jours. Il ne l'eut pas compris. Mais quelque exalté qu'il fut, Julien avait de l'honneur. Son premier devoir était la discrétion et l'eut compris. Demander conseil, raconter son supplice au premier venu eut été un bonheur comparable à celui du malheur qui, traversant un désert enflammé, reçoit du ciel une gorgée de glacés. Il connut le péril et craignait de répondre par un torrent de larmes à l'indiscret qu'il interrogeait. Il s'enferma chez lui. Il vit Mathilde se promener longtemps au jardin. Quand enfin elle l'eut quitté, il y descendit. Il s'approcha d'un rosier où elle avait pris une fleur. Les nuits étaient sombres. Il put se livrer à tout son malheur sans craindre d'être vu. Il était évident pour lui que Mlle de Laval aimait un de ses jeunes officiers avec qui elle venait de parler ses gaie mots. Elle l'avait aimé, lui, mais elle l'avait connu à son peu de mérite. Et en effet, j'en ai bien peu, se disait Julien avec pleine conviction. Je suis au total un être bien plat, bien vulgaire, bien annullieux pour les autres, bien insupportable à moi-même. Il était mortellement dégoûté de toutes ses bonnes qualités, de toutes les choses qu'il avait aimées, avec enthousiasme. Et dans cet état d'imagination renversé, il entreprenait de juger la vie avec son imagination. Cette erreur est d'un homme supérieur. Plusieurs fois, l'idée de suicide s'offrit à lui. Cette image était pleine de charme. C'était comme un repos délicieux. C'était le verre d'eau glacée offert aux misérables qui, dans le désert, meurent de soif et de chaleur. Ma mort augmentera le mépris qu'elle a pour moi. S'écria-t-il, quels souvenirs je laisserai. Tomber dans ce dernier abîme du malheur, un être humain n'a de ressources que le courage. Julien n'eut pas assez de génie pour se dire. Il faut oser, mais comme le soir, il regardait la fenêtre de la chambre de Mathilde. Il vit à travers les persiennes qu'elle éteignait sa lumière. Il se figurait cette chambre charmante qu'il avait vue, hélas, une fois en sa vie. Son imagination n'allait pas plus loin. Une heure sonna entendre le son de la cloche et se dire « Je vais monter avec l'échelle » ne fut qu'un instant. Ce fut l'éclair du génie. Les bonnes raisons arrivèrent en foule. « Puis-je être plus malheureux ? » se disait-il. Il courut à l'échelle. Le jardinier l'avait enchaîné. À l'aide du chien d'un de ses petits pistolets qui brisa, je lui ai animé dans ce moment d'une force surhumaine tordit un des chaînons de la chaîne qui retonnait l'échelle. Il en fut maître un peu de minutes. Il appela ça contre la fenêtre de Mathilde. Elle va se fâcher, m'accabler de mépris. Qu'importe. Je lui donne un baiser, un dernier baiser. Je monte chez moi et je me tue. Mes lèvres toucheront sa joue avant de mourir. Il volait un montant l'échelle, il frappe à la persienne. Après quelques instants, Mathilde l'entend et elle veut ouvrir la persienne. L'échelle s'y oppose. Julien se crampant dans le crochet de fer destiné à tenir la persienne au vert et au risque de se précipiter mille fois, donne une violente secousse à l'échelle et la déplace un peu. Mathilde peut ouvrir la persienne. Il se jette dans la chambre, plus mort que vif. C'est donc toi, dit-elle en se précipitant dans ses bras. Qui pourra décrire l'excès du bonheur de Julien ? Celui de Mathilde fut presque égal. Il lui parlait contre elle-même. Elle se dénonçait à lui. Punis-moi de mon orgueil atroce, lui disait-elle, en le serrant dans ses bras de façon à l'étouffer. Tu es mon maître, je suis ton esclave et il faut que je te demande pardon à genoux d'avoir voulu me révolter. Elle quittait ses bras pour tomber à ses pieds. Oui, tu es mon maître, lui disait-elle. Est-elle encore ivre de bonheur et d'amour ? Règne à jamais sur moi. Punis sévèrement ton esclave quand elle voudra se révolter. Dans un autre moment, elle s'arrache de ses bras, allume la bougie et Julien à toutes les peines du monde à l'empêcher de se couper tout un côté de ses cheveux. « Je veux me rappeler, lui dit-elle, que je suis ta servante. Si jamais un excécrable orgueil vient m'égarer, montre-moi ses cheveux et dit, il n'est plus question d'amour, il ne s'agit pas de l'émotion que votre âme peut éprouver en ce moment. Vous avez juré d'obéir, obéissez sur l'honneur. Mais il est plus sage de supprimer la description dans tel degré d'égard, mot et de félicité. La vertu de Julien fut égale à son bonheur. Il faut que je descende par l'échelle, dit-il à Mathilde, quand il vit l'aube du jour apparaître sur les cheminées lointaines du côté de l'Orient, au-delà des jardins. Le sacrifice que je m'impose est digne de vous. Je me prive de quelques heures du plus étonnant bonheur qu'une âme humaine puisse goûter. C'est un sacrifice que je fais à votre réputation. Si vous connaissez mon cœur, vous comprenez la violence que je me fais. Serez-vous toujours pour moi ce que vous êtes en ce moment ? Mais l'honneur parle, il suffit. Apprenez que lors de notre première interview, tous les soupçons n'ont pas été dirigés contre les voleurs. M. de la Molle a fait établir une garde dans le jardin. M. de Crois-Noël est environné d'espions. On sait ce qu'il fait chaque nuit. Le pauvre garçon s'écria à Mathilde et il rit aux éclats. Sa mère et une femme de service furent éveillées. Tout à coup, on lui adressa la parole à travers la porte. Julien la regarda et elle pallie en grondant la femme de chambre et ne dénia pas adresser la parole à sa mère. Mais si elles ont l'idée d'ouvrir la fenêtre, elle voit l'échelle, lui dit Julien. Il la serra encore une fois dans ses bras, se jeta sur l'échelle et se laissa glisser plutôt qu'elle ne descendit. En un moment, il fut à terre. Trois secondes après, l'échelle était sous l'allée, deux tilleuls et l'honneur de Mathilde sauvée. Julien revenu à lui se trouva tout en sang et presque nu. Il s'était blessé en se laissant glisser sans précaution. L'excès de bonheur lui avait rendu toute l'énergie de son caractère. Vingt hommes se fussent présentés que les attaqués seuls. En cet instant, il n'eut été qu'un plaisir de plus. Heureusement, sa vertu militaire ne fut pas mise à l'épreuve. Il coucha l'échelle et sa place ordinaire et replaça la chaîne qu'il a retenée. Il n'oublia point de revenir effacer l'empreinte que l'échelle avait laissée dans la plate-bande de fleurs exotiques sous la fenêtre de Mathilde. Comme dans l'obscurité, il promenait sa main sur la terre, molle, pour s'assurer que l'empreinte était entièrement effacée. Il sentit tomber quelque chose sur ses mains. C'était tout un côté de cheveux de Mathilde qu'elle avait coupés et qu'elle lui jetait. Elle était à sa fenêtre. « Voilà ce que t'envoie ta servante, » lui dit-elle assez haut. « Le signe d'une obéissance éternelle. Je renonce à l'exercice de ma raison, sois mon maître. » Julien, avant Q, fut sur le point d'aller reprendre l'échelle et de remonter chez elle. Enfin, la raison fut la plus forte. Les rentrées du jardin dans l'hôtel n'étaient pas chose facile. Il réussit à forcer la porte d'une cave parvenue dans la maison. Il fut obligé d'enfoncer le plus silencieusement possible la porte de sa chambre. Dans son trouble, il l'avait laissée dans la petite chambre et qu'il venait d'abandonner si rapidement jusqu'à la clé qui était dans la poche de son habit. Pourvu, pensa-t-il, qu'elle songe à cacher toute cette dépouille mortelle. Enfin, la fatigue l'emporta sur le bonheur et comme le soleil se levait, il tomba dans un profond sommeil. La cloche du déjeuner eut grand peine à l'éveiller. Il parut à la salle à manger. Bientôt, après Matisse, il y entra. L'orgueil de Julien a eu un moment bien heureux en voyant l'amour qui éclatait dans les yeux de cette personne si belle et environnée. Il n'est d'autant dommage, mais bientôt sa prudence eut lieu d'être effrayée. Sous prétexte du peu de temps qu'elle avait eu pour soigner sa coiffure, Mathilde avait rangé ses cheveux de façon à ce que Julien put apercevoir du premier coup d'œil toutes les tendues de sacrifices qu'elle avait fait pour lui en lui coupant la nuit précédente. Si une aussi belle figure avait pu être gâtée par quelque chose, Mathilde y serait parvenu. Tout un côté de ses beaux cheveux, d'un blond cendré, était coupé inégalement à un demi-pouce de la tête. À déjeuner, toute la manière d'être de Mathilde répondit à cette première imprudence. On nous dit qu'elle prenait un tâche de faire savoir à tout le monde la folle passion qu'elle avait pour Julien. Heureusement, ce jour-là, M. Delamolle et la marquise étaient fort occupés d'une promotion de cordon bleu qui allait avoir lieu et dans laquelle M. de Cholne n'était pas compris. Vers la fin du repas, il arrivait à Mathilde qui parlait à Julien de l'appeler mon maître et rougit jusqu'au blanc des yeux. Soit hasard ou fait exprès de la part de Mme Delamolle. Mathilde ne fut pas un instant seule ce jour-là. Le soir, en passant de la salle à manger au salon, elle trouva pourtant le moment de dire à Julien « Tous mes projets sont renversés. Croirez-vous que ce soit un prétexte de ma part ? » Maman vient de décider qu'une de ses femmes s'établira la nuit dans mon appartement. Cette journée passa comme un éclair. Julien était au comble du bonheur. Dès sept heures du matin, le lendemain, elle était installée dans la bibliothèque qui espérait que Mme Delamolle dénirait y paraître. Il lui avait écrit une lettre infime. Il ne la vit que bien des heures après, au déjeuner. Elle était ce jour-là coiffée avec le plus grand soin, un art merveilleux, s'était chargée de cacher la place des cheveux coupés. Il regarda une ou deux fois Julien, mais avec des yeux polis et calmes. Il n'était plus question de l'appeler mon maître. L'étonnement de Julien l'empêchait de respirer. Mathilde se reprochait presque tout ce qu'elle avait fait pour lui. En y pensant, Murmo, elle avait décidé que c'était un être, si ce n'est tout à fait commun, du moins en ne sortant pas assez de la ligne pour mériter toutes les étranges folies qu'elle avait osées pour lui. Au total, elle ne songeait guère à l'amour. Ce jour-là, elle était lasse d'aimer. Pour Julien, les mouvements de son cœur furent ceux d'un enfant de 16 ans. Le doute affreux, l'étonnement, le désespoir, l'occupèrent tour à tour pendant ce déjeuner qui lui sembla d'une éternelle durée. Dès qu'il le put ou des samos se levaient de table, il se précipita plutôt qu'il ne courut à l'écurie. C'est là lui-même son cheval est parti au galop. Il craignait de se déshonorer par quelques faiblesses. « Il faut que je tue mon cœur à force de fatigue physique, » se disait-il, en galopant dans les bois de Meudon. « Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit pour mériter une telle disgrâce ? » « Il faut ne rien faire, ne rien dire aujourd'hui » pensa-t-il en rentrant à l'hôtel. « Être mort au physique comme je le suis au moral. » « Le bien ne vit plus, c'est son cadavre qui s'agite encore. » « Tous les plaisirs de la vie se trouvent anéantis pour lui. » « Il ne peut sentir que les vives pointes du désespoir que le déchire. » « Mais à quoi bon parler de douleur physique ? » « Quelle douleur sentie par les corps seulement ? » « Comparable à celui-ci, Jean-Paul. » On sonnait le dîner. Julien n'eut que le temps de s'habiller. Il trouva au salon Mathilde, qui faisait des instances à son frère et à M. de Croissenois pour les engager à ne pas aller passer la soirée à Sûrène, chez Mme la Maréchale, de faire vague. Il eut été difficile d'être plus séduisante et plus aimable pour eux. Après dîner, parurent M. de Luz, de Cailus et plusieurs de leurs amis. On eût dit que Mlle de la Molle avait repris avec les cultes de l'amitié fraternelle celui des convenances les plus exactes. Quoique le temps fût charmant, ce soir-là, il insista pour ne pas aller au jardin et elle voulut que l'on ne s'éloigna pas de la bergère où Mme de la Molle était placée. Le canapé bleu fut le centre du groupe, comme en hiver. Mathilde avait de l'humeur, on contreait le jardin. Ou du moins, il lui semblait parfaitement annuillé. Il était lié au souvenir de Julien. Le malheur diminue l'esprit. Notre héros eut la gaucherie de s'arrêter auprès de cette petite chaise de paille qui, jadis, avait été témoin de triomphe si brillant. Aujourd'hui, personne ne lui adressa la parole. Sa présence était comme un aperçu et pire encore. Ceux des amis de Mlle de la Molle, qui étaient placés près de lui, à l'extrémité du canapé, affectés en quelque sorte de lui tourner le dos. Du moins, il a nul idée. « C'est une disgrâce de court », pensa-t-il. Il voulut étudier un instant les gens qui prétendaient l'accabler de leur dédant. L'oncle de M. de Louse avait une grande charge auprès du roi, d'où il résultait que ce bel officier plaçait au commencement de sa conversation avec chaque interlocuteur qui survenait cette particularité piquante. Son oncle s'était mis en route à 7h pour Saint-Cloud et, le soir, il comptait y coucher. Ce détail était amené avec toute l'apparence de la bonhomie, mais toujours il arrivait. En observant M. de Croissanon avec l'œil sévère du malheur, Julien remarqua l'extrême influence que cet aimable et bon jeune homme supposait aux causes occultes. C'était au point qu'il s'attristait et prenait de l'humeur. S'il voyait attribuer un événement un peu important à une cause simple et toute naturelle. « Il y a là un commencement de folie », se dit Julien. « Ce caractère a un rapport frappant avec celui de l'empereur Alexandre, tel qu'il me l'a décrit le prince Korasov. » Durant la première année de son séjour à Paris, le pauvre Julien, sortant du séminaire ébloui par les grâces pour lui si nouvelles de tous ses aimables jongeants, n'avait pu que les admirer. Leur véritable caractère commençait seulement à se dessiner à ses yeux. « Je joue ici un rôle indigne », pensait-il tout à coup. Il s'agissait de quitter sa petite chaise de paille d'une façon qui ne fut pas trop gauche. Il voulait inventer, il demandait quelque chose de nouveau à une imagination toute occupée ailleurs. Il fallait avoir recours à la mémoire. La sienne était, il faut l'avouer, plus riche en ressources de ce genre. Le pauvre garçon avait encore bien peu d'usages. Aussi fut-il une d'une gaucherie parfaite et remarqué de tous lorsqu'il se leva pour quitter le salon. Le malheur était trop évident dans toute sa manière d'être. Il jouait depuis trois quarts d'heure le rôle d'un important subalterne auquel on ne se donne pas la peine de cacher ce qu'on pense de lui. Les observations critiques qu'il venait de faire sur ses rivaux l'empêchèrent toutefois de prendre son malheur tragique. Il avait pour soutenir sa fierté, le souvenir de ce qui s'était passé l'avant-veille. Quel que soit leur mille avantages, sur moi, pensait-il, en entrant seul au jardin, Mathilde n'a été pour aucun de ce que deux fois dans ma vie elle a daigné être pour moi. Sa sagesse n'allait pas plus loin. Il ne comprenait nullement le caractère de la personne singulière que le hasard venait de rendre maîtresse absolue de tout son bonheur. Il sentit la journée suivante à tuer deux fatigues, lui et son cheval. Il n'essaya plus de s'approcher le soir du canapé bleu auquel Mathilde restait fidèle. Il remarqua que le comte Norbert ne daignait pas même le regarder en le rencontrant dans la maison. Il doit se faire une étrange violence, pensa-t-il, lui naturellement si poulie. Pour Julien, le sommeil eut été le bonheur. En dépit de la fatigue physique, les souvenirs trop séduisants commençaient à envahir toute son imagination. Il n'y eut pas le génie de voir que, par ses grandes courses à cheval, dans les bois des environs de Paris, n'agissait que sur lui-même et nulement sur le cœur ou sur l'esprit de Mathilde. Il laissait au hasard la disposition de son sort. Il lui semblait qu'une chose apporterait à sa douleur un soulagement fini. Ce serait de parler à Mathilde. Mais cependant, qu'oserait-il lui dire ? C'est à quoi un matin à cette heure est rêvé profondément lorsque tout à coup il avait entré dans la bibliothèque. Je sais, monsieur, que vous désirez me parler. Grand Dieu, qui vous l'a dit ? Je le sais. Que vous importe ? Si vous manquez d'honneur, vous pouvez me perdre ou du moins le tenter. Mais ce danger, que je ne crois pas réel, ne m'empêchera certainement pas d'être sincère. Je ne vous aime plus, monsieur. Mon imagination folle m'a trompée. À ce coup terrible et perdu d'amour et de malheur, Julien essaya de se justifier. Rien de plus absurde. Se justifie-t-on de déplaire ? Mais la raison n'avait plus aucun impire sur ses démarches. Un instant aveugle le poussait à retarder la décision de son sort. Il lui semblait que tant qu'il parlait, tout n'était pas fini. Mathilde n'écoutait pas ses paroles, leur son l'hérité. Elle ne concevait pas qu'il eut l'audace de l'interrompre. Les remords de la vertu et ceux de leur gueule la rendaient ce matin-là également malheureuse. Elle était en quelque sorte anéantie par l'affreuse idée d'avoir donné des droits sur elle à un petit abbé fils d'un paysan. C'est à peu près, se disait-elle, dans les moments où elle s'exagérait son malheur, comme si j'avais à me reprocher une faiblesse pour un des laquais. Dans les caractères hardis et fiers, il n'y a qu'un pas de la colère contre soi-même, à l'importement contre les autres. Les transports de fureur sont, dans ce cas, un plaisir vif. Pour la première fois de sa vie, Julien se trouvait soumis à l'action d'un esprit supérieur animé contre lui de la haine la plus violente. Loin de son gel au moins du monde à se défendre en cet instant, son imagination mobile envine à se mépriser soi-même. En s'entendant accablé de marques de mépris si cruelles et calculé avec tant d'esprit pour détruire toute bonne opinion qu'il pouvait avoir de soi, il lui semblait que Mathilde avait raison. Et qu'elle n'en disait pas assez. Pour elle, elle trouvait un plaisir d'orgueil délicieux à punir ainsi elle et lui de l'adoration qu'elle avait sentie quelques jours auparavant. Elle n'avait pas besoin d'inventer et de penser pour la première fois les choses cruelles qu'elle lui adressait avec tant de complaisance. Elle ne faisait que répéter ce que depuis huit jours disait dans son cœur l'avocat du parti contraire à l'amour. Chaque mot s'entuplait l'affreux malheur de Julien. Il voulait fuir. Mlle Delamolle le rotine par le bras avec autorité. « Dénier remarqué, lui dit-il, que vous parlez très haut, on vous entendra de la pièce voisine. » « Qu'importe, reprit fièrement Mlle Delamolle. » Qui osera me dire qu'on m'entend ? « Je veux guérir à jamais votre petit amour propre des idées qu'il a pu se figurer sur mon compte. » Lorsque Julien a pu sortir de la bibliothèque, il était tellement étonné qu'il en sentait moins son malheur. « Eh bien, elle ne m'aime plus, se répéta-t-il, en se parlant tout haut, comme pour s'apprendre sa position. Et pareil qu'elle m'a aimée huit ou dix jours, et moi, je l'aimerais toute la vie. » « Est-il bien possible ? Elle n'était rien. » « Rien pour mon cœur, il y a eu si peu de jours. » Les jouissances d'orgueil inondaient le cœur de Mathilde, elle avait donc pu rompre à tout jamais. Triompher si complètement d'un penchant et si puissant la rendait parfaitement heureuse. Ainsi, ce petit monsieur comprendra, et une fois pour toutes, qu'il n'a et n'aura jamais aucun empire sur moi. Elle était si heureuse que réellement elle n'avait plus d'amour en ce moment. Après une scène aussi atroce, aussi humiliante chez un être moins passionné que Julien, l'amour fut devenu impossible. Sans s'écarter un seul instant de ce qu'elle se devait à elle-même, Mademoiselle de la Molle lui avait adressé de ces choses désagréables, tellement bien calculées, qu'elles peuvent paraître une vérité même quand on s'en souvient de son froid. La conclusion que Julien tira dans le premier moment d'une scène si étonnante, fut que Mathilde avait un orgueil infini. Il croyait fermement que tout était fini à tout jamais entre eux. Et cependant, le lendemain au déjeuner, il fut gauche et timide devant elle. C'était un défaut qu'on n'avait pu lui reprocher jusque-là. Dans les petites, comme dans les grandes choses, il savait nettement ce qu'il devait et voulait faire, et l'exécuter. Ce jour-là, après le déjeuner, comme Madame de la Molle lui demandait une brochure séditieuse, et pourtant assez rare, que le matin son curé lui avait apporté un secret, Julien, en la prenant sur une console, fit tomber un vieux vase de porcelaine bleu lé au possible. Madame de la Molle se leva en jetant un cri de détresse. Il y considérait de près les ruines de son vase chéri. « C'était du vieux Japon », disait-elle. « Il me venait de ma grand-tante, Abbesse de Chelles. » C'était un présent des Hollandais au duc d'Orléans régent qu'il avait donné à sa fille. Mathilde avait suivi le mouvement de sa mère, ravie de voir briser ce vase bleu qui lui semblait horrible mollet. Julien était silencieux et point trop troublé. Il vit Mademoiselle de la Molle tout près de lui. « Ce vase, lui dit-il, est à jamais détruit ainsi, en est-il d'un centimeau qui fut autrefois le maître de mon cœur. Je vous prie d'agréer mes excuses de toutes les foulies qu'il m'a fait faire et y sortit. » « On dirait en vérité, dit Madame de la Molle, comme il s'en allait que monsieur Sorel est fier et content de ce qu'il vient de faire. » Ce mot tomba directement sur le cœur de Mathilde. « Il est vrai, se dit-elle, ma mère a deviné juste, tel est le sentiment qui l'anime. » Alors seulement c'est ça la joie de la scène qu'elle avait faite la veille. « Eh bien, tout est fini, se dit-elle, avec un calme apparent. » « Il me reste un grand exemple. Cette erreur est affreuse, humiliante, et me voudra la sagesse pour tout le reste de la vie. » « Que n'ai-je dit vrai ? » pensait Julien. « Pourquoi l'amour que j'avais pour cette folle me tourmente-t-il encore ? » « Cet amour, loin de s'étendre, comme elle l'espérait, fit le progrès rapide. » « Il est folle, il est vrai, se disait-il, en est-elle moins adorable ? Est-il possible d'être plus jolie ? » « Tout ce que la civilisation la plus élégante peut présenter de vif plaisir n'était-il pas réuni comme allait en vie chez Mademoiselle de la Moelle ? » « Le souvenir de bonheur passé s'emparait de Julien et détruisait rapidement tout l'ouvrage de la raison. » « On lutte en vain contre les souvenirs de ce genre. Ses essais sévères ne font qu'en augmenter le charme. » « 24 heures après la rupture du vase de vie au Japon, Julien était décidé moulant des hommes les plus malheureux. » Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît tout autant. On va continuer la prochaine fois avec le chapitre 21. Sous-titrage ST' 501